Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment, dans Sheeta 3D, réaliser une sorte de copier d'un ensemble de polygones. Pour cela, on va prendre un exemple avec une moule, que l'on rend évitable. Ensuite, on va sélectionner l'ensemble des polygones que l'on souhaite copier. Nous choisissons par exemple ces polygones. La première chose que l'on va faire, c'est réaliser une copie de l'ensemble de ces polygones. Pour ce faire, avec le clé de droit, nous choisissons l'outil Split, qui nous permet de réaliser, donc, une copie de ces polygones. A présent, si l'on souhaite par exemple, cette sphère, supprimer un ensemble de polygones, ou du moins retirer une partie des polygones, on peut tout aussi bien réaliser une sorte de coupure de ces polygones. Pour cela, je choisis l'outil Disconnect. Et on voit, donc, on a Preserve Group qui est coché. Pour l'instant, je vous montre avec Preserve Group coché. Je clique sur OK. Et là, désormais, lorsque j'utilise mon outil Transform, on remarque que la partie supérieure des polygones a été supprimée. Maintenant, si je bouge ce polygone, on voit qu'il est toujours associé. En fait, c'est l'option Preserve Group que l'on a vue. Si on annule, que l'on revient sur notre bol. Si l'on sélectionne, donc, Disconnect, et que l'on souhaite, et que l'on décoche Preserve Group, et si l'on récupère, donc, ces polygones, on verra que l'ensemble des polygones associés sont complètement indépendants. On peut supprimer une partie des polygones de cette façon. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée et un bon réveillon, surtout. A bientôt. Sous-titrage ST' 501